Alors, aujourd'hui, je suis sur Zoom avec Bhaktarajan, qui est un dévot qui est actuellement dans la région de Nancy, avec son épouse Alison qui va venir tout à l'heure. Alors, c'est un dévot qui fait Sankirtan, qui distribuait des livres de Chela Prabhupada en France depuis environ deux ans. Et depuis quelques semaines, il a décidé de tenter de vivre légalement de la distribution des livres de Chela Prabhupada en étant, en France, on appelle ça auto-entrepreneur. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment tu as fait ? Allez, Krishna, chère dévot. Alors, ça va être sur les démarches administratives. Déjà, j'ai 25 ans pour être auto-entrepreneur. Je crois que c'est l'âge qu'il faut. Ensuite, je me suis rendu à la chambre des commerces. Ce qui est bien avec le statut d'auto-entrepreneur, c'est que c'est super simple. On arrive, on dit bonjour, je vais créer ma micro-entreprise. Ils demandent deux, trois papiers et ils s'occupent de tout. La démarche, elle coûte 70 euros. Et au bout de quelques jours seulement, on a ce qu'on appelle un numéro de sirète. En gros, on est une auto-entreprise. Et on peut décider de la date du début. On leur dit, je veux que mon entreprise, elle commence dans une semaine. Au bout d'une semaine, après avoir reçu le numéro, ils disent, OK, pas de souci. Et à partir de là, on est considéré comme quelqu'un qui travaille. On décide absolument de l'activité qu'on fait. Ça peut être très spécifique. Et pour ma part, je dis, je veux être un vendeur de livres de Shriya Prabhupada, tout simplement. Et ça, c'est fait. Et ça peut s'élargir avec le temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, je veux vendre des livres. Ça peut être dans la rue, en porte-à-porte, sur des marchés, sur Internet. Ça peut aussi s'expandre sur le fait de vendre des livres en ligne, des e-books. Ça peut être traduction de livres. Ça peut être l'édition, plein, plein de choses. C'est nous qui décidons notre activité. Ils s'occupent de tout. C'est très rapide. Et au moins, on peut dire, quand les gens me disent, qu'est-ce que tu fais dans la rue ? Je suis auto-entrepreneur, je vends les livres de Shriya Prabhupada. C'est mal. Alors, cette activité d'auto-entrepreneur, ça veut dire que tu es ton patron, maintenant ? Oui. Tout simplement. Et que tu peux, mettons, acheter des livres au niveau… Comment tu fais pour acheter des livres, par exemple ? Alors, j'avais déjà mon stock de livres avant d'être auto-entrepreneur. Mais là, pour la prochaine fois, ce sera tout simple. Ils ont juste besoin d'une facture. Et peu importe chez qui on achète les livres ou la bibliothèque, on aura une facture. Et il y a une chose à savoir, c'est que quand on démarre en temps auto-entrepreneur, les recettes qu'on a, on n'est taxé que de 6 % la première année. Ce n'est vraiment pas énorme. Et comme c'est considéré comme de la vente de livres, les prochaines années, ce sera seulement 12 %. 12 % de nos ventes, c'est ça qu'on devra être taxé, je veux dire. Et ça, c'est seulement pour les choses par carte. Si c'est du liquide avec des gens dans la rue, on déclare ce qu'on veut. Bien sûr, il faut être honnête. Mais disons que ça laisse une trace. C'est mon métier. J'ai le reçu, j'ai la facture et tout est un bon. D'accord. Ça veut dire, disons que chaque mois, par exemple la première année, tu auras 6 % de taxes. Absolument. D'accord. Et après, quelle impression ça te donne personnellement de faire cette activité-là de manière simple comme ça ? Disons que c'est Devarchi Prabhu qui m'a donné l'idée de démarrer cette auto-entrepreneur. d'entreprise et c'était un souhait que j'avais depuis longtemps. C'est, j'ai appris au Paz, on sait qu'il nous a dit d'accepter le meilleur moyen de revenu. Il nous a aussi dit que tout pouvait dépendre de la vente des livres. Si on dépend de la vente des livres, tout le reste est maintenu. Je me suis dit, pourquoi pas essayer comme ça ? On va tester avec Alison et si ça marche, on donnera comment ça s'est fait, comment petit à petit on est arrivé à développer le projet qu'on a en tête. Ça veut dire qu'actuellement, tu distribues des livres toi-même, tu peux distribuer n'importe où en France avec ce statut. Et ça peut être fait soit au porte-à-porte, dans les magasins et même avec Internet. Absolument. La seule chose, c'est sur les marchés, il faut avoir une carte de vendeur ambulant, ça s'appelle. Je ne l'ai pas encore demandé. Mais en gros, c'est une carte qui coûte seulement 30 euros. Et ensuite, on peut légalement poser des tables avec des livres sur les marchés. La plupart du temps, quand on pose des tables, si la police nous demande de sortir, on est hors la loi. Mais avec cette petite carte, et peut-être qu'on va la demander avec Alison, on pourra légalement poser des tables et dire, j'ai la carte, je peux vendre des livres. Voilà, c'est ça. J'imagine qu'au niveau de l'approche des gens, de la conscience, ça doit changer quelque chose, non ? On m'a rarement demandé quelle était ma profession. Mais c'est vrai que de dire que je n'ai pas d'emploi fixe ou je vis des ailes de l'État, les gens peut-être ne sont pas très rassurés parce qu'ils se disent, c'est la vérité absolue, mais la personne ne sait pas trop ce qu'elle fait, vous savez, etc. Là, au moins, il ne faut pas être ce qu'il voulait des gens qui soient modèles, insérés dans la société. Si on est trop borderline, ça ne va pas rassurer les gens. Donc, il faut leur montrer que c'est possible d'être totalement épanoui, insérés dans la société, tout en étant dévôts de Krishna. Moi, j'ai un emploi et en même temps, j'ai une vie spirituelle. Voilà. Comment peux-tu nous partager un petit peu comment c'est venu ce goût de distribuer les livres de Shaila Prabhupada ? Tout simplement, je connais la livre de Shaila Prabhupada depuis 2018. Et au début, je lisais sur tout. Prabhupada disait à plusieurs reprises qu'il fallait distribuer les livres. Je me persuadais que j'étais trop timide et que j'étais incapable de faire ça. Et puis, je ne suis pas assez pur, alors, etc. Et ma grand-mère a quitté son corps il y a plus d'un an. Et là, j'ai compris l'urgence, en fait. Je me suis dit, oh là, on est vraiment dans le monde des naissances et de la mort. Et si on n'a pas Krishna, on vit en vain. Alors, je me suis dit, Jade, la conscience de Krishna, c'est quoi ? C'est t'abandonner au maître spirituel et à Krishna. Donc, ce n'est pas moi qui décide ce que je dois faire ou pas. C'est aux autorités, moi, je dois m'abandonner. On n'a pas dit, tu vas distribuer des livres. J'ai essayé une fois à Saint-Étienne, il y a plus de deux ans. J'ai fait deux petits livres. J'avais l'impression d'avoir sauvé l'univers. Et on obtient vraiment… Au début, c'est très austère. Et à la fin de la journée, j'étais là, oh, je vais réessayer. Et petit à petit, je sortais une fois par semaine. Et puis, plus longtemps. Et puis, ça s'est fait de manière régulière. Et Krishna, il envoie des gens qui cherchent Dieu, qui cherchent Krishna. Et on se sent vraiment instrument. Et ça, c'est vraiment génial. La plupart des gens, ils prennent le livre parce qu'ils aiment bien le dévot et tout. Mais quand on voit qu'il y a une personne qui prend le livre parce qu'elle se cherche spirituellement et qu'elle est touchée, c'est pour ça que je distribue les livres. Je me sens utile. On sent que la volonté de Krishna s'opère. On fait partie un petit peu de la prophétie chaque ville et chaque village. Et c'est trop génial d'être instrument de la volonté de Shriya Prabhupada et donc de Krishna. D'accord. Et maintenant, j'ai entendu parler qu'après avoir distribué des livres, tu aussi, tu suis les meilleurs contacts, les personnes qui ont un intérêt pour la philosophie. Si on comprend, même philosophiquement, pourquoi Krishna, il nous manifeste, c'est pour augmenter son bonheur. Et pour augmenter le voyant de Krishna, il faut augmenter le nombre de dévots. On fait des dévots en distribuant des livres. Mais une personne, elle va rarement acheter son sac à japa toute seule, se mettre à chanter les cestes pour toutes seules, faire les offrandes. Au début, elle a une petite foi. Mais c'est super important de suivre les personnes. Il ne faut pas oublier que c'est la finalité. C'est que les gens à qui on distribue les livres, les appliquent un peu. Du coup, à chaque fois qu'on distribue les livres, on tend des cartes. On donne une opportunité d'être en contact avec des gens qui essayent de suivre de leur mieux ce qu'il y a dans les livres et on les voit progresser spirituellement. On rencontre beaucoup de gens qui ne lisent pas les livres au bout d'un an. On les recroise dans la rue, on dit le livre vous a plu, je ne l'ai pas lu. Mais on trouve des gens qui, ça leur a plu, qui sont trop timides pour venir. Puis il y en a qui viennent seulement une fois ou d'autres deux fois. Il y en a carrément qui chantent leur cestoire maintenant. Et c'est ça, on cherche des lunes. Il y a beaucoup d'étoiles où on cherche des lunes. C'est ça. Ça veut dire, en même temps, ce fait de distribuer les livres, comme toi et Alison, vous suivez les personnes qui s'intéressent, ça veut dire que ça devient complet. Comme ça, tu peux aller du début, du premier contact que les gens ont avec et ils peuvent petit à petit faire toutes les étapes pour pratiquer la conscience de Krishna, comme toi et moi. Il y a une lettre qui est vraiment incroyable, c'est qu'il n'y a pas d'expliquer. On peut dire ce qu'on veut pour rendre les livres. Mais un état plus mature, par exemple, c'est d'inviter les gens au Sunday Feast. C'est plus mature. La conscience, c'est plus, on passe de, il faut que je distribue un maximum de livres, il faut avoir un maximum de points, à, il faut que je distribue le livre pour aider la personne qui est en face, pour qu'elle devienne potentiellement un dévot de Krishna. Et ça devient plus intéressé. On peut distribuer dans l'ego. Je suis le meilleur, je suis le numéro un, je suis le sauveur des âmes. Non, on est le serviteur, en fait. Et quand on invite les gens, on se consacre totalement à leur élévation spirituelle, en fait, et c'est en servant les autres qu'on s'aide soi-même. J'ai remarqué ça. Quand on aide les gens à progresser dans la conscience de Krishna, c'est là qu'on progresse nous-mêmes. D'accord. Et quelle est, disons, le, je dirais, l'importance de la sadhana pour distribuer les livres ? Je n'apprends pas de ce qu'il nous demande. Chantez minimum six tours et suivre quatre principes. Si on ne fait pas ça, on a un problème au niveau de la conscience. Et si on a un problème au niveau de la conscience, ça va être dur de s'abandonner aux instructions de Krishna Prabhupada, dont la distribution de livres. Si on ne suit pas la sadhana, pourquoi j'aurais tellement d'entrains à distribuer des livres ? Je distribue un livre, mais je ne suis pas ce qu'il y a dedans. C'est vraiment trop bizarre. Mais si on comprend que les livres sont exceptionnels parce qu'on les suit et qu'on goûte aux véritables fruits des livres, alors là, on va être très enthousiaste pour les partager. Mais si je me contente de les vendre bêtement comme un vendeur de livres ordinaires, je peux faire deux, trois livres, ça peut durer deux, trois semaines et ça ne va pas durer. Il ne pourra pas de vouloir qu'on distribue ses livres. Il n'a pas mis de limite. Je vais distribuer mes livres de manière illimitée. C'est la miséricorde du Seigneur Chaitanya. Il y aura toujours des gens pour nous prendre des livres. Mais pourquoi j'aurais un entrain à les distribuer si je ne les suis pas et si je ne les lis pas et si je n'applique pas ce qu'il y a dedans ? Quatre principes, 16 tours, se lever tôt le matin. Et on sent que Krishna est réciproque avec nous. On voit à quel point c'est génial. Du coup, on veut que les autres âmes goûtent ces choses-là. Ça semble simple. Il semble, disons, que quand j'avais avec Alison, vous prenez la conscience de Krishna de manière très enthousiaste et que vous avez ce goût pour la distribution des livres qui est profond dans vous tous les deux, ce qui est assez, on pourrait dire, exceptionnel. Ils sont dans un pays comme la France. Et peut-être qu'Alison, oui, si elle est à côté. Je peux venir un petit peu, dire quelques mots. Alison, elle distribue des livres depuis un an maintenant. Elle distribue énormément et elle prêche aussi. C'est vraiment merveilleux. Mais je crois qu'elle est trop timide et varchifra bon. D'accord. OK, pas de problème. Moi, je sais qui c'est. Alison. Quel conseil tu pourrais donner à des dévots un petit peu jeunes ou aussi moins jeunes qui voudraient un peu se lancer dans la distribution des livres, mais qui soient un peu timides ou qui ne sont pas assez confiants en eux ou qui se disent, je n'y arriverai jamais. Quel conseil tu pourrais donner à des dévots ? Je vais vous dire ce qui a marché pour moi. C'est que je m'étais fixé une date du jour où je sortirais la première fois de distribuer. Et j'avais mis ça dans deux ou trois mois. Et qu'est-ce que j'ai fait dans cette période de temps ? Je me suis absorbé dans les instructions de Prabhupada sur la distribution. J'ai tout lu, toutes ces lettres. Et je méditais constamment dedans. Je méditais sur ces instructions. Et là, par exemple, le tableau qu'il y a derrière moi, c'est la citation qui m'a le plus marqué. Et qu'est-ce qu'il dit Prabhupada ? C'est le seul moyen de me plaire, distribuer mes livres. Bien sûr, il y a d'autres moyens de plaire à Prabhupada. Mais on sait que ça lui plaît beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est l'ordre qu'il a reçu de son maître spirituel. Et c'est une méditation totale, ça. Le but de la conscience de Krishna, c'est de plaire à Dieu. Et comment on plait à Dieu, à Krishna ? Il nous le dit dans la Bhagavad Gita. Nul de mes serviteurs m'est plus cher que celui qui prêche mes goûts. Qu'est-ce que nous dit Shri Ravupada ? Prêcher, c'est distribuer des livres. Alors, on commence à relier les points entre eux. Et aussi, qu'est-ce qu'on chante tous les matins pour la prière du maître spirituel ? Si on plaît aux maîtres spirituels, on plaît à Krishna. Quand je distribue des livres, je plaît à Shri Ravupada. Si je plaît à Shri Ravupada, je plaît à Krishna. Et si je plaît à Krishna, tu atteins le but de l'existence ? On ne chante avec Krishna, ça veut dire Krishna, engage-moi dans ton service. Et quelqu'un nous dit, ok, mon service qui me tient le plus à cœur, c'est quand tu prêches. On relie tous les points entre eux, et on devient super enthousiaste pour distribuer les livres. Donc, imprégnez-vous des instructions que Prahopada donne sur la distribution dans les lettres. Sur Internet, vous tapez Prahopada Book Distribution, vous voyez toutes les lettres de Prahopada et les histoires des dévots qui distribuent. Je pense surtout à Veseshika Prabhu, Our Family Business. Je l'ai lu en entier juste avant d'aller distribuer. Tu comprends que c'est pas… On ne distribue pas que des livres. C'est le Yuga Dharma, c'est le devoir de notre âge, propager les saints noms. Et on se sent utile, on plaît au maître spirituel, on plaît à Krishna. C'est tout le temps nouveau. Et même si vous pensez être trop timide, c'est pas vrai. Je bégayais avant de parler aux gens. J'étais enfermé dans ma chambre pendant plus de deux ans en mode ermite. Juste pour… Je ne regardais pas les gens dans les yeux. Mais je suis sorti une fois et je me suis dit OK, peut-être qu'une seule fois. Et à partir de là, ma vie a changé parce que Krishna est réciproque. Parce que Krishna est réciproque. Donc, essayez une fois, je vous en supplie. Si un timide comme moi a peu distribué des livres, il n'y a pas d'excuse. Tout le monde peut. D'accord. Est-ce que tu as des contacts avec d'autres dévots qui distribuent les livres ? Oui. On a un petit groupe sur WhatsApp, le Sankirtan France. Il y a les Sannes, bien sûr. Il y a les Brahmachari qui sont à Lyon. Il y a Dora, maintenant une dévote à qui on prêche à Nancy qui commence la distribution de livres. Et puis, on est en contact régulièrement. On s'échange un petit peu les histoires, le nectar, les mantras aussi. Mais oui, c'est important de s'associer avec des dévots qui distribuent des livres parce qu'on a la même méditation. On a la même méditation, c'est bien ça. Ça veut dire, disons que tu penses que c'est possible de distribuer les livres une grande partie de la vie de manière comme tu le fais au niveau, je dirais, complètement légal en France et en même temps de distribuer, suivre les gens et assimiler la philosophie avec la lecture soi-même, l'étude soi-même du Jéhara Paropane. Je sais une chose, c'est que Ma Prabhu nous demande de prêcher localement. En prêchant localement, ça nous permet de cultiver les gens à qui on distribue. Bien sûr, le but, c'est de distribuer les salons dans chaque ville et chaque village. Mais après, il n'y a pas de suivi. C'est super important de faire le suivi des gens. Et ça fait des nouveaux dévots. Et quand on fait un dévot, cette personne va faire des dévots à son tour. C'est la toile d'araignée qui va s'expandre. C'est super important. Distribuer, suivre les gens, les cultiver. C'est la perfection. Et je le sais parce qu'avant, je ne cultivais pas les gens, je ne les suivais pas. C'est super bien de distribuer les livres sans. Avec, ça change tout. Ça change tout. Oui. Et on sent que Krishna est très heureux qu'on fasse ça. Les gens, ce n'est pas juste des porte-monnaie qui donnent de l'argent et on ne les suit pas. Merci, au revoir, vous êtes juste un score sur mon portable. C'est une âme qui a le moyen de retrouver sa relation éternelle avec Krishna. C'est super important, ça. Et il y a combien de gens dans notre sang qui sont venus sans même donner d'argent à leur distribuant de livres ? Quelqu'un juste, très sincère, je n'ai pas d'argent sur moi, mais ils me disent, tiens, prends un livre, la carte. Bon, maintenant, il arrive, il chante avec Krishna toutes les semaines. Tous les matins, il se lève et il chante avec Krishna. Incroyable. Donc, les gens ne sont pas des porte-monnaie sur pattes. C'est des âmes qui ont oublié Krishna. C'est important, ça aussi. Et ça ne permet pas de discriminer dans la rue. C'est une chose super importante. Je discriminais beaucoup avant quand j'étais dans la rue. Discriminez pas. Il y a une âme dans un corps humain, allez-y. On s'en fout qu'il soit un petit peu énervé, tatoué, même alcoolisé. Krishna, il fait des choses. C'est lui qui fait tout, Krishna. On a juste à s'abandonner. Il y a des résultats magnifiques. Tu te sens comme un instrument dans la même question ? Qu'est-ce qu'il dit ? Après vous, qui que tu croises, tu lui parles de Krishna. Super simple. Je médite souvent sur cette phrase quand je distribue. C'est l'ordre de Mahaprabhu qui s'applique et moi, je peux être l'instrument. Tu vois une personne ? Tiens, Krishna. C'est génial. C'est génial. C'est tout Krishna qui fait. Et on a juste là observé les plans merveilleux de Dieu. C'est trop bien. Tu lui donnes envie de sortir et de distribuer les livres. C'est le but. C'est le but. Prabhupada, il voulait ça. Il disait, ultimement, tout le monde doit distribuer mes livres. Ultimately, everyone should distribute my book if they want to please me the most. Et Prabhupada voulait que les dévots un peu, comment dire, avancés dans la distribution des livres encouragent les autres. C'est ça aussi. Il faut vite passer de Canista à Madhya. Madhya, on sait qu'en gros, le caractère numéro un, c'est le prédicateur. Donc, quand on distribue les livres, on devient avancé. Bien sûr, ce n'est pas ça qui va tout faire. Il faut suivre la sadhana et les principes. Mais ça augmente tellement de choses dans la vie spirituelle, au niveau de la conscience, le fait de distribuer ou même de penser à distribuer. Super important. Le point que tu as touché de l'élévation de la conscience, toi. Parce que le mouvement, on s'appelle l'Association Internationale pour la Conscience des Chrétiens. Ça veut dire que c'est axé sur une purification de la conscience, en formant de la conscience, en matériel, en spirituel, en dévotionnel. Est-ce que, disons, pour un petit peu, on pourrait dire conclure, est-ce que tu pourrais nous raconter une histoire de son kata ? J'en ai plusieurs en tête. Une qui m'a particulièrement touché, c'était au marché de Sarcelle. J'étais avec les Brahmachari à l'époque, c'était il y a plus d'un an. Et il y avait une très vieille Bhagavad Gita arabe. C'était des gros livres de 5 kilos indistribuables. Ça faisait 40 ans qu'elle traînait. Et je me suis dit, on va la prendre pour essayer de la distribuer. Ça peut être marrant. Et je m'étais dit, je la laisserai à quelqu'un qui me donnera 10 euros. Parce que quand même, c'est un beau livre. Donc, je l'ai pris sous le bras. Alors, tout le long de la distribution, j'avais le gros livre sous le bras. Et je n'arrivais pas à la distribuer. Et à la fin, au moment où on doit partir, il y a une musulmane qui m'approche. Elle me dit, bonjour, qu'est-ce que vous faites ? Il y avait le Harinam. Ils m'ont distribué des livres spirituels et tout et tout. Et je lui tends un petit livre arabe. Elle me donne 10 euros. Je me dis, oh, c'est le moment. Je vais essayer de faire la guitare arabe de 5 kilos. Alors, je lui tends et je lui dis, ma chère madame, prenez ce livre, il est trop bien. Elle me dit, non, je ne peux pas et tout. J'ai fait, si, si, c'est vraiment un livre très important. Vous allez sortir des difficultés. Elle se met à pleurer et elle me parle en arabe. Et elle me dit, je sais que c'est Dieu qui t'envoie aujourd'hui à cet instant pour que je lise ce livre. Oh, ça m'avait tellement marqué sur le coup. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'elle s'appelait Imen. Imen, ça veut dire la foi en arabe. Deux jours plus tard, je la recroise dans la rue et elle me dit, je n'ai pas encore lu le livre, mais j'ai envie de les distribuer avec toi, les livres. C'était trop marrant. qu'après, on s'est retrouvés sur le parking à Auchan et on a distribué un ou deux livres comme ça. Mais ce qu'elle m'avait dit, ça m'avait marqué. Et des fois, des gens, quand ils parlent, j'ai l'impression que c'est Krishna qui parle à travers eux quand ils disent des choses. J'ai vraiment pris ça comme Krishna. Il me disait, c'était Krishna qui parle à travers eux et j'étais trop heureux. Il y a plein d'autres. Cette histoire me revient souvent en tête, mais c'est une qui m'a marqué. Il y a quelqu'un dans le cœur de chacun. Après, j'ai des personnes. Krishna, c'est une personne. Après, j'ai des personnes. J'ai un désordre. Merci beaucoup pour avoir partagé justement quelques aspects de tes réalisations et puis le fait d'avoir aussi fait l'étape de passer à une situation légale comme tout le monde. j'allais dire. J'espère que ça va permettre de donner des idées et inspirer d'autres dévots qui le veulent en France et également dans d'autres pays bien entendu. Envisager de faire de la distribution des livres sa profession tout simplement. Merci beaucoup Jaël. Et merci beaucoup à Alison qui même si on ne le voit pas elle est à côté. Je sais ça. Avec Krishna. Avec Krishna. Merci.